Hey salut à tous c'est Scannington, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo explicative du TLC phase 3, donc du troisième TLC qui est sorti sur Ark. Alors qu'est ce que c'est un TLC ? Quelle est la différence avec un DLC ? Un DLC vous rajoute du nouveau contenu, donc par exemple sur Ark on va rajouter une nouvelle map ou des nouveaux dinos, alors qu'un TLC va modifier ce qui est déjà existant, donc c'est à dire ça peut être sur une map, ça peut être sur les dinos existants, leur visuel, leur utilité, bref c'est quelque chose qui est censé améliorer votre expérience de jeu, la jouabilité, etc etc. Du coup dans ce troisième TLC il y a pas mal de choses qui ont été annoncées et comme vous voyez derrière moi il y y a pas mal d'insectes et oui car je trouve que c'est le point essentiel de ce TLC, c'est la reproduction des insectes. Ça y est maintenant on peut les reproduire et oui ça faisait longtemps mine de rien qu'on attendait ça. Alors du coup on peut reproduire la Raneo, la Mantis, l'Alimentria, les Scorpions ainsi que les Arthropleuras, les Onik donc les chauves-souris et pour finir, oui ce n'est pas un insecte mais on peut désormais reproduire les Uivernes. Alors attention on ne peut pas reproduire les zombies Uivernes. Donc celles qui étaient là avec l'Event d'Halloween ce n'est pas possible, étant donné leur niveau bien supérieur vous ne pourrez que reproduire les Uivernes classiques. Ensuite on a eu une refonte à la fois graphique et utilitaire du Mammouth, deux petits changements pour le TLC et le Doed, un changement également graphique et utilitaire pour le Stego, et un petit changement pour les Mégalodons. Bref ça on y reviendra plus tard. Je pense qu'on va commencer par la reproduction des insectes. Alors je les ai tous mis autour des clims car sachez que maintenant il n'y a plus l'ancien système d'œufs, en tout cas en ce qui concerne les insectes. C'est à dire qu'avant voilà votre Scorpion pondait un œuf, vous pouviez le ramasser, le transformer en Keeble, enfin faire ce que vous vouliez avec. Maintenant c'est plus possible, étant donné qu'ils ont fait le même système d'œufs que pour les Bloodstalkers. Donc c'est à dire un œuf qui est entre guillemets ancré au sol. Pour un œuf, l'œuf restera à cet endroit là. Vous ne pourrez pas le déplacer, vous ne pourrez pas le bouger. Du coup si vous voulez faire de la reproche, je vous conseille voilà. Soit d'avoir des clims à proximité, d'avoir des torches ou autre, histoire d'être sûr que votre œuf puisse incuber. Du coup on a mis tout le monde ici en repro. On va mettre également les Arthropyra en repro. Hop là, voilà. On va également mettre les chauves-souris. Alors pour elles, pas de problème bien sûr, étant donné que ce sont des mammifères. Et on va également mettre les Wyverns en repro. Et puis d'ailleurs ça me permet de vous parler un petit peu de ce qui a changé également pour les Wyverns. Elles ont été un petit peu modifiées au niveau de leurs stats. Donc elles perdent 25% de leur vie. Donc c'est à dire que si avant le TLC vous aviez une Wyvern avec 20 000 points de vie, aujourd'hui elle n'a plus que 15 000. Alors ça va, c'est non plus pas énormissime. C'est normal, on peut les reproduire, on peut essayer d'avoir des mutations et même des mutations couleur. Ce qui peut être super chouette pour les Wyverns. Et ensuite, l'autre petite modification, c'est une augmentation de la STAM, donc d'environ 15%. Voilà, si vous aviez une Wyvern qui avait aux alentours de 700 de STAM, maintenant elle aura environ 800. C'est vraiment une bonne chose parce que depuis le nerf des volants, c'est vrai que la STAM et c'est devenu un petit peu compliqué. Du coup, tout le reste est toujours en repro. On va attendre tranquillement qu'ils passent leurs petits oeufs. Ah bah ça y est, ça va, ça va venir. Et voilà, comme je vous l'avais dit, ça ressemble aux oeufs de Bloodstalker. Chacun a sa petite couleur. Le scorpion est plus orange. L'alimentria, un jaune assez pâle. Pour la Raneo, c'est plutôt blanc-rosé et pour la Mantis, c'est du vert. D'ailleurs, comme on peut voir, autant sur la Raneo, ils ont mis la petite miniature correspondant à l'oeuf, autant sur la Mantis... Ouais, non, c'est toujours les anciens oeufs. Également pour les Limantria. Alors bon, forcément, le TLC est sorti vendredi. Quelques petits oublis, c'est pas très grave, on leur veut pas. En tout cas, je trouve ça vraiment chouette qu'ils aient mis le même système que pour les Bloodstalkers. ça change un petit peu et c'est vrai que c'est un peu plus délicat étant donné qu'on ne peut pas ramasser les oeufs. On va encore attendre que l'oeuf de Mantis arrive à éclosion. Allez. Oh, le bruit que ça fait. Oh, elle est vraiment adorable, la petite Mantis. Allez, tu viens avec moi. Hop. On va te mettre avec les autres petits bébés. Tu as la petite araignée qui n'a pas survécu. C'est vrai que du coup, je ne leur ai pas donné à manger. Bon, on va vite les admirer comme ça. Donc, la petite Limantria, le petit scorpion, la petite araignée qui malheureusement n'a pas survécu et la petite Mantis. Oh, la Mantis est vraiment trop trop chou. Ah, c'est super chouette. On va voir si l'Arthropleura a également éclos. Oui, bon, voilà. Ça reste un Arthropleura. J'affectionne pas plus que ça ses créatures. Mais voilà, ça reste une petite larme. On dirait une petite chenille. Allez, la chauve-souris ne va pas tarder à arriver. Hop. Allez, tu viens avec moi parce que dans les parents, c'est un petit peu compliqué de pouvoir t'admirer. Voilà. On l'a suffisamment écarté. Oh, du coup, je la trouve assez mignonne. Par contre, c'est vrai que ça serait bien que dans un futur TLC, il puisse améliorer un petit peu le visuel de la chauve-souris. On voit quand même que ça date un petit peu. C'est un petit peu passé et je pense qu'il pourrait faire tellement mieux que ce qu'il y a actuellement. En tout cas, c'est déjà chouette de pouvoir les reproduire. Nos huivernes ont pondu leurs petits oeufs. Donc, ça reste un oeuf de huivernes classiques. Exactement les mêmes oeufs que vous pouvez trouver dans la faille. D'ailleurs, le système de la faille n'a pas changé. C'est toujours la même chose pour avoir vos premières huivernes. Vous devez passer par l'étape, voler un oeuf et ensuite, quand vous avez le couple, vous pouvez tranquillement maintenant les reproduire. Et du coup, on va se pencher sur les changements, entre guillemets, un petit peu plus mineurs. Ici, on a un petit bassin avec des mégalodons. Hop, on va aller nager un petit peu avec eux. Et maintenant, le mégalodon a la faculté de pouvoir mettre des saignements. Donc, pour rappel, les saignements font baisser 5% de la vie. C'est pas négligeable. Et ils auront également un effet de meute. Donc, exactement comme le loup, les compis ou autres, vous voyez que là, sur ce mégalodon, il y a un petit plus 2 qui est marqué, tout simplement car il est accompagné de deux autres mégalodons. Sachez que plus la meute est grande et plus c'est avantageux car pour chaque mégalodon ajouté au groupe, à la meute, vous prendrez moins de dégâts et vous infligez plus de dégâts. Et du coup, ce bonus-là est cumulatif. J'imagine que c'est un peu comme les loups qui va par 5 jusqu'à 5. C'est vraiment avantageux et je pense que sous l'eau, croiser un banc de requin, ça va être un petit peu plus compliqué. C'est vrai que pendant longtemps, les requins ne faisaient pas forcément peur sous l'eau, à part à moi parce que j'ai peur des requins. Grosso modo, c'est pas ce qu'il y a de plus dangereux sous l'eau. Maintenant, je pense que ça va déjà faire un petit peu plus d'effet. Ensuite, on enchaîne avec le Tilakoleo qui lui va également recevoir des saignements. Donc, quand vous allez croquer un dino, il va saigner. Et je trouve que la meilleure chose pour ça, c'est d'aller directement tester sur un dino sauvage. Voilà, on a trouvé notre petit test. Allez, petite tortue. Hop ! Ah bah oui, effectivement, on voit bien les saignements. Je pense que ça reste pendant 5 secondes à peu près. Et du coup, à chaque fois que je la croque, non seulement je fais mes dégâts et en plus, je lui draine 5% de sa vie. Il est pas mal. Je trouve que c'est un bon rajout au Tilakoleo, sachant qu'ils étaient déjà quand même assez forts. Ça leur fait un petit plus. Du coup, il a les mêmes saignements que peut infliger un Carnot. Vient le tour du Doet qui, lui, comme le Tilakoleo ou les Mégalodons, n'ont pas subi de transformation graphique. Mais une petite utilité bien sympathique, qu'on a entre guillemets réclamé, c'est que maintenant, quand il est en boule, on peut le manœuvrer. C'est-à-dire qu'il peut maintenant tourner alors qu'avant, il n'allait qu'en ligne droite. Donc voilà, c'est quelque chose de plutôt fun. Mais c'est vrai que depuis les courses sur Genesis, j'ai demandé pourquoi il n'avait pas mis de base. Et puis voilà, si maintenant, sur vos serveurs, vous avez envie de faire des mini-jeux ou quoi, eh bien, vous pourrez enfin faire votre petite course de Doed. Il ne va plus se contenter d'aller tout droit, mais il va pouvoir, voilà, faire des petites courbes. On va désormais s'attaquer à quelque chose d'un peu plus conséquent au niveau changement, le Stegosaurus. Alors, visuellement, il n'a pas tant changé, mis à part que je trouve qu'il a été un petit peu lissé, peaufiné. Il rend vraiment mieux. Et la plus grosse différence sont ses plaques sur le dos. Vraiment, je les trouve super belles. Et encore plus quand on lui monte sur le dos. Hop ! Et là, on voit que les plaques ont changé de couleur et qu'elles peuvent changer de position. Première position, une deuxième. Et pour finir, une troisième. Du coup, quand on remet toutes les informations, on voit qu'on a désormais un logo en haut à droite qui nous informe de la position de nos écailles. Du coup, la première position, donc avec les plaques bleues, s'appelle les plaques dures. Elle réduit les dégâts que vous vous prenez avec votre monture. On ne peut pas se faire décéler. Donc, tout ce qui est Microraptor et Purlovia ne peuvent plus, entre guillemets, nous atteindre pour nous décéler. Et dans cette position, on récolte beaucoup de bois. On ne récolte pas du tout de baie, mais du bois, on en récolte pas mal. Ensuite, il y a la deuxième forme de plaque. Donc, comme on voit, le motif et la couleur ont changé. Donc, ce sont les plaques lourdes. Elles mettent un ralentissement aux ennemis. Donc, quand vous frappez un ennemi, celui-ci se voit ralenti pendant quelques secondes. On peut également, enfin, on ne peut plus non plus se faire décéler par Microraptor et Purlovia. Et dans cette position, c'est le branchage que l'on récolte le plus. Et pour la dernière position, donc ce sont les plaques affûtées, ça permet en fait la pénétration d'armure. C'est-à-dire que si vous avez contre vous un joueur et que ce joueur a une armure, que ce soit une armure en métal ou anti-émeute. Bref, peu importe l'armure qu'il a, peu importe sa rareté, elle ne sera pas prise en compte. C'est comme si les picots traversaient cette armure et donc vous subirez exactement les mêmes dégâts que si vous n'aviez pas du tout d'armure. Ce qui est, je trouve, assez sympa. D'ailleurs, il a également l'attaque coup de queue, on va dire ça comme ça, où il peut empaler les petits dinos et les joueurs sur sa queue. C'est aussi très pratique. On ne peut bien sûr pas se faire déceler par les Microraptors et les Purlovia. Et dans cette position, c'est les baies que l'on pourra le mieux farmer. Il ramassera un petit peu de branchage mais très peu de bois. Donc vraiment, sa nouvelle utilité est vraiment destinée aux farms. Donc pour rappel, le bois, le branchage et les baies. J'ai également avec moi un petit stégothèque. Donc sur le stégothèque, pas de changement visuel. Par contre, il y a toujours ce système de plaques et cette fois-ci, c'est les petits néons au bout de ces plaques qui changent de couleur pour vous indiquer dans quelle position vous êtes. Je trouve ça quand même bien sympa et c'est chouette d'avoir pensé à la couleur des néons au-dessus pour avoir un petit repère visuel. Et pour finir, on a le fameux stégosquelette. Et lui, pareil, ses plaques changent aussi. Mais cette fois-ci, il n'y a pas de démarcation de couleurs. Forcément, ça reste des eaux. Donc, ça ne change pas de couleur. Et le dinosaure qui a eu la plus grosse profonde, je trouve, de tout ce TLC, c'est le mammouth. Alors déjà, rien que visuellement, il est déjà beaucoup plus propre. Il est beaucoup plus clean. Alors après, le poil, est-ce qu'il est ? Ça reste un mammouth. Ça reste, je pense, du poil très épais. Pas forcément tout doux, on a envie de le câliner, etc. Mais voilà. En tout cas, je trouve qu'ils l'ont super bien refait. Et je trouve que le plus impressionnant est sa nouvelle selle. Et oui, car vous voyez, il y a un tambour derrière. Un tambour de guerre. Et ça aura sa petite utilité, on en parle juste après. Au niveau de ses nouvelles fonctionnalités, tout d'abord, vous avez l'attaque de base qui a l'air de faire quand même assez mal. Ensuite, vous avez la possibilité de grab les petits dinos et les joueurs avec votre trompe et de les lancer très loin, tel un carquinos. Et pour finir, vous avez un rugissement, donc une espèce de cri qui va apeurer les dinos ennemis. Je pense que ça marche exclusivement sur les dinos de petite taille. D'ailleurs, là-bas, il y a un T-rex. Je pense qu'on va aller voir si, effectivement, il peut se sentir un petit peu apeuré ou non. Et puis, je trouve que la vitesse a été augmentée des mammouths. On le voit encore plus quand ils sont imprint, étant donné que l'imprint augmente la vitesse des dinos. Mais je trouve que déjà, là, de base, c'est pas trop mal. Alors, je sais pas si c'est parce qu'il est un petit peu plus fin qu'on a l'impression qu'il va un petit peu plus vite. Mais du coup, on va voir si on peut effrayer. Ah, comme vous voyez, il y a des petites étoiles, des petits scintillements, on va dire, au-dessus de lui. Donc, effectivement, ça marche même pour les gros dinos. Je sais pas exactement ce que fait l'effet plus en détail, mais voilà, je pense que ça doit être une question de résistance ou de dégâts pris. On va essayer de trouver un petit dino qu'on va pouvoir prendre dans la trompe. C'est vrai que si je peux trouver un petit dodo ou un dilophosaure, ça m'arrangerait. Ah, ça y est, on a un petit dilo en vue. Et hop ! Ça y est, comme vous voyez, on l'a attrapé dans la trompe. On peut le garder comme ça, que ce soit pour le tamer ou autre. Ou sinon, on peut simplement viser vers le haut et le lancer. Voilà, vraiment à l'instar du Carquinos. Je trouve ça très fun et je pense que, ouais, dans des événements ou quoi, ou dans une même tribu entre joueurs, ça peut être très drôle de se balancer comme ça. On va essayer avec le Parazor, mais je pense que le Parazor est beaucoup trop grand. Je n'ai rien dit, le Parazor n'est absolument pas trop grand. Je pensais vraiment que c'était seulement les petits dinos. En tout cas, c'est bon à savoir. Et allez, à plus le Parazor ! C'est vraiment trop chouette comme fonctionnalité. Il y a également une dernière attaque que je n'ai pas mentionné. Vous faites l'action de sauter, qui provoquera un écrasement. Et je pense que ça peut faire pas mal de dégâts. Étant donné que l'attaque est un petit peu plus lente, je pense que c'est compensé par les dégâts qu'elle fait. Je pense même que niveau récolte, il doit y avoir une différence. Alors apparemment, écrasement, ça serait pour le bois et coup de corne pour les baies et le branchage. Franchement, honnêtement, ça en reste un très bon dino de farm. D'ailleurs, le bois est divisé dans son inventaire. En fait, c'est vraiment pas mal. Je trouve que le mammouth se dépoussière un petit peu et trouvera enfin une véritable utilité dans le jeu. Et d'ailleurs, son utilité sera d'autant plus accrue avec un deuxième joueur à vos côtés. Car oui, comme vous l'avez vu tout à l'heure, il y a un tambour derrière. Vous pouvez vous mettre en siège passager et jouer du tambour. Donc, vous avez des QTE à respecter pour que cela marche. Et comme vous voyez, il y a un cercle vert qui s'est mis par terre. Si je loupe une note, il va se mettre en rouge. Et du coup, pendant cette phase-là, tous ceux qui sont dans le cercle, tous les alliés qui sont dans le cercle, sont boostés. Ils récupèrent la stam beaucoup plus rapidement et je crois qu'ils ont également une résistance supplémentaire aux dégâts. Et on ne peut plus se faire effrayer par les dinos. Donc, le Yuu Tyranus, il aura beau crier, vous ne pourrez pas être effrayé. Donc franchement, je trouve ça vraiment pratique et très 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 badass. C'est-à-dire, la musique est vraiment chouette. Et je trouve que voilà, mine de rien, à plusieurs mammouths, ça peut vraiment faire de l'effet une tribu complète, arrivé en mammouth avec à chaque fois quelqu'un derrière au tambour. Franchement, c'est une belle innovation. Il y a eu également d'autres changements un petit peu plus mineurs que je ne vais pas évoquer dans les détails. Il y a eu des modifications pour certaines maturations, certains breeding tels que le gigano qui a été diminué. Il y a également eu un changement sur le Diplopolis au niveau de sa vitesse. La Gerboa va avoir un petit peu plus de poids. Il me semble que ça passe de 55 à 120 de poids. Également, les boss sur The Island et The Saunter rapporteront désormais deux fois plus d'éléments. Et le boss sur Scorcheders rapportera moitié plus d'éléments. Donc, s'il vous donnait 100 éléments désormais, il vous en donne 150. Et sur The Island et The Saunter, si vous en donnez 100, vous en recevrez 200. Donc, pour ça, pas trop mal. Voilà, ça permet d'utiliser un petit peu plus le tech. C'est vrai qu'à farmer, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus fun à faire. Donc voilà, au moins vous mettrez un petit peu moins de temps sur ces trois maps là. Et le dernier gros changement de cette vidéo, c'est le timing HUD. Donc, qu'est-ce que c'est le timing HUD ? Grosso modo, c'est un tracker de timing. Je ne sais pas comment l'appeler autrement. Vous allez voir, on va endormir un dino et vous verrez que même à distance, j'aurai toutes les infos nécessaires à son timing. Alors, personnellement, si vous voulez mon avis, je trouve ça un petit peu... un petit peu facile. Voilà. On va dire que le mot, c'est ça, un petit peu facile. C'est vrai que pour les joueurs qui débutent, ils ne vont pas galérer forcément comme tout le monde a pu galérer au début. C'est vrai que souvent, ça arrive, on endort un dino quelque part. Et quand il s'agit de lui mettre des peaux de narco ou tout simplement sa viande ou sa nourriture, on ne sait plus forcément où il est. Et je trouve que voilà, ça donne un côté un peu plus RP au jeu. Alors que maintenant, vous voyez, j'ai endormi le stego. J'ai juste à aller dans mon inventaire. Et là, il y a une nouvelle catégorie qui a apparu. Donc, une petite patte de dinosaure avec un plus. Et là, vous voyez, j'ai endormi une femelle stego, niveau 25. Son inconscience est en train petit à petit de baisser. On voit l'apprivoisement où il en est, sa vie qui lui reste et on voit sa consommation de faim. Du coup, on sait quand on a besoin d'aller lui mettre de la nourriture. Et autre petite chose, ici, on veut faire untrack all ou track all. Donc, ne plus suivre, suivre tous. Et si on appuie là-dessus, elle est en suivi. Et on va voir apparaître son petit, je ne sais même pas comment appeler ça, mais voilà, son petit indicateur. Et peu importe où vous soyez sur la map, ce petit indicateur restera sur l'écran et vous indiquera la position de votre dino endormi ainsi qu'à combien de mètres il est par rapport à vous. Et si vous regardez au-dessus, donc à côté directement du logo, vous voyez 0,0%. C'est tout simplement où il en est dans son timing. Donc, si maintenant, on va aller chercher quelques baies et qu'on lui met des baies pour accélérer un petit peu son timing, vous verrez que le chiffre va changer. Voilà un exemple typique. Je suis partie chercher de la nourriture pour mon Stego. Je ne sais plus où il est, j'ai juste à suivre le petit logo sur l'écran. Oui, forcément, ça simplifie énormément les choses, peut-être un peu trop. Mais ce qui est vraiment bien, c'est que pour les joueurs que ça n'intéresse pas, qui veulent jouer comme ils ont toujours joué, ils peuvent juste faire untrack all et tout simplement ne pas aller voir cet onglet. Et du coup, ça vous mettra le jeu comme il a toujours été. Notre Stego est là. On va lui mettre quelques baies, allez, et on va réactiver son tracking. Et là, comme vous voyez, il y a marqué qu'il est à 11% et le petit hexagone autour est en train de se remplir d'une couleur orangée. Voilà. Quand il sera complet, c'est que notre dino sera tamé et peu importe où l'on est sur la map, on a juste à regarder et on voit son avancement. Sachez d'ailleurs que si vous êtes dans une tribu avec plusieurs personnes, vous pourrez suivre comme ça le timing de chacun des membres de la tribu. Donc si, imaginons que vous endormez un Stego, vous devez partir et vous avez juste à dire à votre ami qui est avec vous dans la tribu. Voilà, j'ai endormi tel Stego. Si tu pouvais, voilà, aller lui remettre des narcos ou lui donner à manger. Il a juste à regarder dans son petit onglet pour savoir où est le Stego en question. C'est vrai que sur les tribus nombreuses, ça peut aider. Et voilà les amis, on a fait le tour pour ce nouveau TLC. J'espère que les informations données ont été assez claires. En tout cas, je vous ai informé de ce qu'il y avait de plus conséquent dans la mise à jour. Il reste, voilà, quelques petites choses, quelque chose aussi réservé pour le PVP. Étant donné que je ne joue qu'en PVE, voilà, je ne trouvais pas forcément pertinent de le préciser. En tout cas, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu en commentaire. Si vous avez des questions ou tout simplement réagir à ce TLC, n'hésitez pas. C'est avec grand plaisir, je lis tous vos commentaires et j'y réponds très souvent. Si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne et que le contenu vous plaît, n'hésitez surtout pas, vous êtes les bienvenus. Et nous, on se dit à plus plus !